Bonjour et bienvenue à Les Oups du Roi. Je suis votre hôte bourgeoise, ferme. Ici, on dissyle tous les problèmes qu'il y a dans la France. C'est possible que tous ces problèmes vont finir avec une révolution. On va continuer après cette publicité. Est-ce que vous n'êtes pas content avec le roi? Viens ici et achète les arbres! On va attaquer le vesti! Oh non! Qu'est-ce que tu fais? Je vole ces arbres pour distribuer un peuple. Le roi est fou. Il ne mérite pas d'être le roi. On vient de recevoir un message que tous les magasins des arbres étaient attaqués par des paysans. Est-ce que c'est le commencement d'une révolte? Après avoir volé toutes les armes, les paysans sont allés à la Bastille, qui est un symbole du pouvoir du roi. Car dans cette prison, il y a sept prisonniers qui ont essayé d'expliquer les idées que la monarchie absolue doit être modifiée ou complètement détruite. Oh mon dieu! Il y a des milliers de paysans qui mangent! You'll have us when to lay two eggs! Oh mon dieu! Les paysans! L'armée française est ici pour vous aider! Quoi? On est de l'autour de l'Amérique! Et ils ont une république maintenant! Peut-être une république, c'est une merde idée! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh! Ceci a l'air d'une révolte! Oh! Peut-être que quelque chose d'intéressant va se passer! Attendez! Attendez! Maintenant, il y a des paysans qui nagent à Versailles! Vive la révolution! Vive la révolution! Hum! Intéressant! On va demander à notre journaliste, Eva, de ce qui se passe! Eva? Il y a beaucoup de paysans qui marchent avec une détermination si incroyable! Je vais avoir un un peu plus bien avec une bientôt! Ah voilà! Je n'ai pas le temps pour l'entreprise, il doit marcher à Versailles! Pourquoi tu aussi marches à Versailles? Je n'aime pas l'injustice des lois, et je veux voir le roi pour lui demander si il se va dans sa tente! Est-ce qu'il y a de l'autre, je crois, là? Oui, hum... Je pense que le roi ne comprend pas la souffrance de la famille et la sévérité! Et si tu pouvais lui demander trois jours, qu'est-ce que tu lui demanderas? Je lui demanderais pour la nourriture, car je n'ai pas mangé depuis quatre jours! Aussi, je lui demanderais pour l'éducation pour mon enfant, et pas seulement mon enfant, mais tous les enfants de tous les paysans, car personne n'a l'argent pour payer pour l'éducation! Et aussi, je lui demanderais de changer le système en général, car personne n'a besoin de cette monarchie absolue! Vous avez l'entendu ici, les paysans veulent que le roi, lui et le 16, changent le système, sinon les paysans vont le changer pour eux-mêmes! C'est comme les gens ne veulent plus attendre pour le roi à faire un changement, le peuple veut le faire eux-mêmes! Peut-être, c'est parce que le roi avait imposé trop de pot, plus que 30! Ou, peut-être, c'est parce qu'il ne voulait pas faire des décisions importantes! Les paysans sont enragés parce que leurs opinions ne sont pas importantes! On veut voir la reine! On veut voir la reine! Pourquoi es-tu un bébé? Je vous présente Sophie! Pas d'un bébé! Ok, je vais lancer doucement! Parce que je suis considérée comme une bonne mère! Qu'est-ce que vous voulez? Hurrah! 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 Donc, Marie-Antoinette avait presque vu sa mort! Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné le peuple le pouvoir! Quoi? Le roi a essayé d'échapper la France pour qu'il n'avait pas besoin de prendre les décisions ni signer les documents que le peuple veut qu'ils signent? Oh mon dieu! Qu'est-ce qu'il se passe en France? On va voir! Après cette publicité! Le roi a inventé cette nouvelle pièce d'argent avec son visage sur la face! Si tu veux montrer ton respect et allégeance à notre formidable roi, achète-le! Je ne peux plus tolérer ce KO! Moi non plus! Je ne peux plus cayer de faire plus. Mon passeport s'il me plaît! Oh, je vous retenais. Vous êtes sur ces pièces d'argent. Oh, zut! Pourquoi est-ce que j'ai vendu ces pièces? Le roi était arrêté. Mais on avait toujours la question. Qu'est-ce que les nobles pensent à propos d'échappement du roi? Bonjour, je suis ici à l'aide. Comment appelez-vous? Alors, comment est-ce que vous ne me savez pas? Je m'appelle Duchess Anne Marie Louise. Je suis choquée que vous ne me savez pas. D'accord, Duchess Anne. Pouvez-vous nous parler de ce qui est arrivé? J'ai pas beaucoup de temps, mais d'accord. Louis XVI n'est pas droit à essayer d'échapper. Maintenant, le peuple sait qu'il est peur. Peut-être le peuple sait que j'ai peur. Peut-être que je dois échapper aussi. Donc, je n'ai pas seulement un rouleur. Non, il a essayé de s'enfuir. Il ne voulait pas parler de son pouvoir et autorité. Donc, je veux s'enfuir parce qu'il va prendre ces choses. Mais pourquoi est-ce que tu veux s'enfuir? Je veux échapper à cause de la grande peur. Si une personne pense que tu es noble ou d'argent, ils vont enlever ton tête. J'ai besoin de m'enfuir à un pays qui a encore une monarchie absolue. Je veux encore mon pouvoir, mes droits et mon argent. Le peuple a maintenant plus de pouvoir que le roi et les nobles. Est-ce que les philosophes vont prouver que la démocratie est la meilleure idée pour la France? Ou est-ce que les nobles vont trouver un nouveau roi? On va savoir la prochaine fois. Je m'appelle Fanny et merci pour avoir regardé Les Oups du Roi.